Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment de prière, que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 6, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Bien-aimés, le Seigneur est vivant, il est vivant. Et la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous affranchit. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et le Seigneur dit encore, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Romains, chapitre 8, le verset 36. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite à ce moment de prière. « Viens tel que tu es avec ton cœur, viens tel que tu es avec ta personnalité, viens vers celui qui façonne les vies, celui qui transforme les vases, les vases d'argile, le potier, viens vers le potier, celui qui travaille l'argile et donne la forme aux vases. Que Dieu te bénisse. » Bien-aimés dans le Seigneur, une fois, on a dit à Esther, Ardoshé a dit à Esther, « Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Esther, chapitre 4, le verset 14. « Bien-aimés, le secours vient de l'Éternel. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors je t'invite à ce moment de prière, que le règne de Dieu descende parmi nous et que le Seigneur prenne la place du Roi, qu'il prenne la place du Roi, celui qui nous a délivré de tout, nous a délivré de la crainte de la mort. La mort n'a pas pu le retenir, il nous a délivré de la servitude. Nous prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ces instants bénis. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Nous voulons entrer dans ta présence, Seigneur, bénis ces instants, Seigneur. Nous voulons être visités par toi. Toi qui es le Dieu qui nous a franchis de la loi de l'interdiction du sabbat. Seigneur, même dans le sabbat, tu as fait un miracle. Viens, Seigneur, dans nos vies. Il y a des sabbats qui sont... Il y a des gens qui sont retenus encore dans les sabbats, Seigneur Jésus. Et toi qui es le Dieu qui a brisé la loi à la croix, tu nous as fait entrer dans la grâce, dans l'élan de la grâce. Nous t'invitons, Seigneur, et nous disons que ton règne vienne. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes le peuple que tu as choisi, le troupeau, Seigneur Jésus. Tant tu es le berger. Au nom de Jésus-Christ, ta parole dit tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte, s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude. Seigneur Jésus, c'est ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as renvoyé libre. La servitude n'existe plus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, lave-nous par ton sang et reçoive-nous. Amen. Bien-aimés, nous nous entrons dans ce moment de prière. Voici le thème. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous annonce quelque chose de très particulier, de très nouveau ici. Cette parole que nous avons lue est dans la péricope où Jésus se rencontre avec Marie de Magdala. Marie de Magdala, qui est cette femme de foi qui a suivi les pas du Seigneur. Elle est là devant le ressuscité. Elle n'a pas connu auparavant le ressuscité. Elle n'a pas reconnu le ressuscité. Mais après échange, elle a entendu la voix du Maître qu'il a appelée Marie. Et elle a répondu, Rabouni. Et quand elle a voulu tenir le Seigneur, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver, mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, bien-aimés, nous réalisons par là que la résurrection de Jésus-Christ est venue changer les données. le Père est devenu notre Père. Dieu est notre Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ est notre Père. Cela veut dire que la famille s'est reconstituée. Jésus-Christ est le premier-né de la création. Et nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les sœurs. Vous êtes les sœurs pour les sœurs. Vous êtes les sœurs de Jésus. Pour les frères, nous sommes les frères de Jésus. Et Jésus est le grand frère. Jésus est le grand frère de la lignée familiale. Il est le grand frère et Dieu est notre Père. Est-ce que tu savais, est-ce que tu le savais que Dieu est ton Père ? Je viens dire à quelqu'un, je viens annoncer à quelqu'un ce soir, tu as un Père, tu as un Père, tu as un Père. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est ton Père. Et qu'est-ce que le Père a fait ? Il a enlevé le désert qui mettait l'écart entre lui et nous. Il a enlevé ce désert. Le désert est le pays aride. La solitude a été brisée. Le Père a permis que le Fils soit attaché à la croix pour porter notre malédiction, afin que notre problème soit résolu, notre situation soit résolue. La Bible dit dans Esaïe chapitre 35, le verset 1, Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguerra et fleurira comme un narcisse. Le désert et le pays aride. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui traverse le désert ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des années dans le pays aride ? Jésus dit, la Bible dit que le désert et le pays aride se réjouiront. Gloire au Seigneur ! Oh, quelles paroles merveilleuses ! Bien-aimés, il y avait un désert qui nous séparait avec Dieu. Il n'y avait pas d'accès vers la grâce, pas d'accès vers la bénédiction, pas d'accès vers le pardon. C'est un désert qui était difficile, infranchisable. Mais le Seigneur est venu. Il a été une source d'eau dans les lieux arides, sur la terre aride. Il a donné de l'eau. Il a donné de l'eau sur la terre aride. Il a donné de l'eau. Il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Et il dit dans Esaïe 43, Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Là où c'est écrit Jacob, tu remplaces ton nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Là où c'est écrit Israël, remplace le nom de ta famille. Nous lisons la parole dans la foi. Alors, la Bible dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur est venu inaugurer. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. le Seigneur est venu faire. Et il dit dans Esaïe 44, à partir du verset 2, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Nous avons raison de l'appeler Nzamba Histoire Nanga, Nzamba Bomoana Nanga, Nzamba Bajenu Nanga. Nous avons raison de l'appeler le Dieu de notre histoire, le Dieu de notre enfance, le Dieu de nos genoux, c'est-à-dire le Dieu de nos prières. Quand on sache chez nous, il écoute. Et le Seigneur dit, ainsi parle celui qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Voilà comment Dieu affirme, comment Dieu marque le temps, comment Dieu précise que la relation avec lui, c'est depuis la naissance, que l'amour de Dieu nous suit depuis la naissance. Et il dit, celui qui est en soutien ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit en la puissance de cette parole? Je répandrai mon esprit sur ta race. Nous sommes la race de Dieu. Tu es la race de Dieu. Tu es la race de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur est venu d'enfrayer un chemin nouveau. Nous revenons à cette prédication bien aimée du voile déchiré. Le Seigneur a frayé un chemin nouveau. On l'appelle la voie sainte. Donc le Seigneur est venu nous purifier. Il enlevait l'impurité. Il enlevait le péché. Nous avons maintenant l'accès auprès du Père. Où sont les rachetés de l'éternel? Où sont ceux qui marchent avec les promesses de Sion? Les chants de triomphe? Où sont ceux qui ont gagné avec le Seigneur qui ont gagné? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est devenu le Melchizedek, le souverain sacrificateur. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Seigneur fasse grandir notre foi. Qu'il nous enflamme encore. Qu'il nous enflamme pour sa gloire. Que nous marchons dans le triomphe. Que nous marchons dans la foi. Que nous marchons dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Nous sommes les guerriers du Seigneur. Nous avons tout laissé pour le suivre. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Jésus est le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts. Le prince de paix. Le roi des rois. Le Dieu. Celui qui nous a délivré du péché par le sang. Par son sang. Celui qui a inauguré un royaume nouveau. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Et la gloire et la puissance l'accompagnent au siècle des siècles qui vit à jamais. Bien-aimé, si Jésus-Christ a écrasé Satan, ce n'est pas le petit marabout de la rue qui te fera peur. Ce n'est pas le petit sorcier du village qui te fera peur. Ce n'est pas le petit rêve qui te fera peur. Ce n'est pas les petites intimidations des petits gens qui te feront peur. parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. David n'a pas voulu tuer Esaü. Il a laissé Esaü comme ça. Il a laissé le roi comme ça parce qu'il savait sa grâce avec une continuité. Il avait une continuité dans son histoire. Ne tue pas le roi. Continue l'histoire. J'annonce déjà là mon prochain thème. Le prochain thème qui va nous prendre au moins durant une semaine ou deux semaines comme ça. Ne tue pas Esaü mais continue l'histoire parce que Esaü va attester que toi tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Alors David puisque tu es enfant de la promesse continue l'histoire et laisse Dieu écrire l'histoire. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Alors bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Ainsi donc frère nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Hebreu chapitre 10 verset 20 à 22 Alors maintenant nous allons prier que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier tu vas être concentré là où tu es tu vas fixer ton regard vers nous le Seigneur le vivant le ressuscité tu vas parler avec ton Seigneur tu vas parler avec ton Seigneur tu vas ouvrir ton cœur et maintenant parler avec ton Dieu tu vas parler avec ton Dieu là où tu es tu vas lui dire Seigneur je reconnais je reconnais que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible je l'ai dit Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur pour moi tu es le saint le ressuscité tu as triomphé de la mort et Jésus tu as gagné toute chose bien aimé parle à ton Dieu vous savez une fois les démons ont vu le Seigneur ils ont reconnu la seigneurie de Dieu ils ont dit tu es le Christ tu es Jésus Christ tu es le fils de Dieu même les démons lui obéissent bien aimé alors crois en la puissance de Dieu en ce moment maintenant tu vas fixer ton regard vers le Seigneur tu vas prier tu vas prier maintenant parle à Dieu et tu vas répandre ton âme ta vie vers le Seigneur et tu dis Seigneur transforme-moi utilise-moi Seigneur viens me ranimer le zèle en moi esprit de Dieu ranime le zèle en moi esprit de Dieu relève-moi esprit de Dieu change-moi esprit de Dieu souffle souffle encore un vent nouveau dans ma vie afin que j'avance quelles que soient les barrières je vais avancer je vais avancer je vais avancer car sur l'autel de ma vie un seul qui règne c'est Jésus Christ sur l'autel de ma vie il y a un seul un seul qui règne c'est Jésus Christ alors tu vas encore dire à Dieu Seigneur mets le seau de ma vie mets le seau dans ma vie Seigneur je t'appartiens je t'appartiens mon âme réclame Seigneur Jésus tapez tapez Seigneur tapez Seigneur esprit de Dieu fais descendre le feu le feu qui vient du ciel le feu qui vient du ciel le feu qui vient du ciel et si tu le crois en ce moment un miracle se passe un miracle se passe un miracle se passe un miracle se passe si tu le crois en ce moment je le dis dans le nom de Jésus Christ de Nazareth le nom de Jésus Christ de Nazareth je ne sais pas quelle est la divinité en quelle toi tu crois mais moi je t'annonce que Jésus est vivant je t'annonce que Jésus est Dieu je t'annonce que Jésus est libérateur je t'annonce que Jésus pardonne et il restaure je t'annonce que Jésus guérit et il transforme les vies il règne au siècle des siècles c'est lui qui a la puissance il a de la puissance maintenant la puissance de Dieu agit dans ta faiblesse la puissance de Dieu agit au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth maintenant que le sang de Jésus se répande sur toi là où il y a le sang de Jésus les démons les principautés ne peuvent pas traverser là où il y a le sang de Jésus la puissance de l'ennemi ne peut pas traverser que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus fils de Dieu le roi des rois le seigneur des seigneurs au nom de Jésus qui a les clés de la mort et de la vie au nom de Jésus le saint le fils unique de Dieu le fils unique de Dieu le roi des rois au nom de Jésus Christ quelque chose se passe maintenant quelque chose se passe le seigneur investit sa gloire dans ta vie il est ressuscité il est ressuscité il investit sa gloire dans ta vie quelque chose se passe en ce moment quelque chose se passe quelque chose se passe en ce moment l'accusateur est en train d'avoir honte quelque chose se passe parce que Satan qui t'accusait il a il a il a il a était précipité dans le shéol il a été précipité dans le shéol dans le shéol l'accusateur est précipité dans le shéol l'ennemi de nos âmes il est précipité dans le shéol et nous nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage voilà pourquoi la Bible dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins secouru dans nos besoins le Reine de Dieu descend dans ta vie appelle le Reine de Dieu dis Seigneur que ton Reine vienne que ton Reine vienne et parle de ta vie parle maintenant de ce qui se passe dans ta vie et dis au Seigneur je crois que je suis libéré je suis libéré proclame maintenant la libération et la victoire proclame libération et victoire proclame la libération et la victoire bien aimé proclame la libération et la victoire il est écrit ainsi parle l'éternel ne craignez point et ne frayez point ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu l'éternel qui combattra de chronique chapitre 20 le verset 15 bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur ces philistins que tu vois cette armée qui marche avec l'épée c'est du mensonge c'est du bluff du diable c'est du bluff du diable Jésus Christ est vivant Jésus Christ est vivant si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu la Bible dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Romains chapitre 8 le verset 37 pendant que nous prions l'esprit qui crie à bas père l'esprit de vérité que le monde ne connait pas l'esprit là et cet esprit est là avec toi c'est cet esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts dans le tombeau il y a eu victoire dans le tombeau il y a eu victoire il faut arrêter maintenant de dire que la pierre qui a été enfermée la pierre qui a fermé ta vie qu'elle soit ôtée maintenant non la pierre peut demeurer là il n'y a pas de problème la pierre peut être ôtée il n'y a pas de problème qu'elle soit ôtée qu'elle demeure là il n'y a pas de problème mais nous nous savons une chose dans l'histoire de la chrétienté dans l'histoire depuis les âges il y a eu une pierre qui était très grande qui avait été ôtée et le miracle s'est passé à l'intérieur du tombeau bien aimé le miracle s'est passé à l'intérieur du tombeau la résurrection a eu lieu elle a bel et bien eu lieu à l'intérieur du tombeau Jésus Christ est vivant maintenant que cette résurrection t'enflamme dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus tu peux déclarer maintenant l'éternel est pour moi je ne crains rien 168 le verset 6 l'éternel est pour moi je ne crains rien tu peux déclarer aussi Jérémie chapitre 20 le verset 11 l'éternel est avec moi comme un héros puissant l'éternel est avec moi comme un héros puissant et bien aimé je veux t'annoncer une chose que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 le verset 4 vous petit enfant vous êtes de Dieu vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde Seigneur merci pour ta grâce merci Seigneur parce que tu es là ce soir merci parce que tu visites les maisons tu visites les vies il y a quelqu'un qui a des milliers de kilomètres en ce moment qui appelle le nom de Jésus le ressuscité qui voit ta gloire Seigneur tu as dit que tu vas reprendre de l'eau sur le sol qui est stérile il y a quelqu'un qui vit la stérilité en ce moment Seigneur il y a une femme qui vit une stérilité Seigneur laisse que tu accomplisses ta parole dans le nom de Jésus il y a quelqu'un Seigneur dans une famille une maison ils vivent une sécheresse dans leur vie dans leur maison il y a un foyer un couple qui vit une sécheresse des périodes de timide il y a une mère une mère une mère d'enfant qui vit un tourment en ce moment elle est perdue il y a un père il y a un jeune qui vit quelque chose un problème en ce moment Seigneur et cette personne rappelle l'oeuvre de la croix que tout est accompli les sept paroles déclarées à la croix tout est accompli Seigneur à la croix tu as eu soif pour que notre soif à nous puisse terminer il y a quelqu'un Seigneur qui est victime des mensonges du diable qui a des combats il est frustré en ce moment Satan est venu et en train d'utiliser les langues des gens pour détruire sa motivation Satan est en train d'utiliser les langues des gens pour lui faire mal les gens parlent les gens racontent et il est blessé il y a quelqu'un en ce moment Seigneur qui ne sait pas comment sera le lendemain il y a quelqu'un en ce moment qui est privé des droits de cité il y a quelqu'un qui est malade qui porte une maladie dans son corps en ce moment il y a quelqu'un en ce moment qui ne voit plus la vue en train de s'arrêter il y a quelqu'un en ce moment qui entend des voix bizarres des voix bizarres il y a quelqu'un qui a le sentiment Seigneur Jésus d'ôter sa vie il y a quelqu'un en ce moment Seigneur Jésus qui vit un problème mais que toi esprit de Dieu tu connais est-ce qu'il reçoive qu'il reçoive la grâce avec toi dans le nom de Jésus Christ 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 de Nazareth nous croyons que tu es vivant Seigneur nous croyons que tu es vivant au nom de Jésus nous croyons que tu es vivant Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Merci parce que tu agis Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur parce que tu as fait tu as donné des réponses ce soir Merci Seigneur parce que tu as visité les vies Merci Seigneur parce que Satan est sous nos pieds Merci Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur parce que nous avons la victoire en toi Seigneur Merci parce que le peuple de Dieu veut sauver Un Dieu est mort Un Dieu a remporté la victoire Merci Tu demandes à l'église d'avoir la foi Merci Seigneur Il y a quelqu'un qui te dit Seigneur je veux me léver et continuer la route Avec l'épreuve de ma vie Parce que je sais que cette épreuve Est le témoignage de demain Ma situation d'aujourd'hui est le témoignage de demain Il y a quelqu'un qui te bénit aussi Seigneur Parce que tu as fait un miracle dans sa vie Il y a quelqu'un qui t'élève Parce que tu l'as transformé au travers de ses faits Et merci Seigneur pour l'œuvre de la croix Béni soit ton nom Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse bien aimé Que Dieu vous bénisse tous Et que la joie du Seigneur soit votre force Que le ressuscité règne dans vos voies Au nom de Jésus Amen Jésus-Christ de Nazareth Sous-titrage ST' 501